On va parler justement en formation maintenant, les enjeux en termes de formation, de recherche avec l'université de Bordeaux et son président, Manuel Thunon de la Rhin. Alors pour l'université de Bordeaux que vous présidez, c'est un enjeu énorme justement en termes de formation puisqu'on le sait avec l'IA, on va devoir se former tout au long de notre carrière. Donc c'est une révolution pour vous en termes de formation évidemment initiale mais aussi continue. Ça veut dire aussi de changer vos process, d'avoir des formations qui soient plus agiles où les étudiants peuvent passer d'un module à l'autre plus facilement en cours d'année, des formations qui soient moins figées. Donc vous avez aussi des logiciels sur lesquels vous travaillez là-dessus. Comment concrètement justement ça prend forme aujourd'hui tout ça ? Non, ça ne marche pas. D'abord bonjour à tous et bravo pour cet événement. Groupe Sud-Ouest, groupe Suez, on est très heureux d'être partenaires d'une grande manifestation comme celle-ci qui à mon avis doit s'installer parce que nous sommes dans une région où le développement et du numérique et de l'intelligence artificielle doit nous faire progresser. Pour l'université, c'est un changement à différents niveaux. Bien entendu, la formation, la formation, la transformation pédagogique, elle est en route parce que la différence fondamentale avec l'université d'hier, c'est qu'aujourd'hui, on apprend aux étudiants à apprendre. On ne délivre plus un contenu. Le contenu, il est partout. On ne délivre plus seulement un socle de compétences. C'est pas ce qui est le plus important. C'est obsolète. L'information, elle est disponible. En revanche, il y a peu de structures qui peuvent enseigner l'esprit critique, qui peuvent mettre en perspective et qui peuvent anticiper à la fois les usages et l'intelligence artificielle est un très bon exemple. Ensuite, l'université, c'est surtout un vivier de recherche et d'innovation qui est formidable. Le rôle de l'université, c'est cela parce que délivrer de l'information a fortiori sur l'université d'aujourd'hui, beaucoup vont pouvoir le faire. En revanche, former en s'appuyant sur la recherche et sur une recherche qui soit interdisciplinaire, là, c'est plus compliqué. Et transformer cette recherche en connaissance qui soit utilisable pour les entreprises, là aussi, l'université a un rôle tout à fait particulier. C'est là qu'on voit qu'on a de vrais pépites, puisqu'on a des entreprises comme Poetis, par exemple, à Bordeaux, qui est ici l'université, qui est capable aujourd'hui de bio-imprimer en 3D, voire même en 4D, de la peau humaine. Alors, il y a des dizaines de start-up qui sont issues de l'université. Je crois qu'il va y avoir des pitchs, là. 3 d'entre elles sont des productions universitaires et nos entrepreneurias étudiants nous étonnent tous les jours par la créativité, justement, des étudiants. Et vous avez raison, dans le domaine de la santé, vous prenez l'exemple de Poetis, mais d'une manière générale, en intelligence artificielle, en management des données et en utilisation de ces datas pour la santé du futur, l'université est très présente, parce qu'elle a la chance d'avoir un vivier d'excellence dans le domaine du numérique, avec le Labri, qui est un laboratoire de l'université de Bordeaux, avec l'INRIA. Laboratoire bordelais de recherche en informatique. Et un pôle en santé, avec une école universitaire de recherche, des relations avec McGill, le Mila. Et donc, là, il y a une prospective formidable dans laquelle l'université est un acteur essentiel. Et alors, d'ailleurs, on voit qu'on a un écosystème tellement riche qu'on a, justement, gagné l'organisation de la RoboCup, qui est la Coupe du Monde des Robots, en 2020. Et on a une équipe, justement, du Labri, qui est double championne du monde de foot, justement, avec des robots. Absolument. La RoboCup, alors, au-delà de l'anecdote que peut être une Coupe du Monde de football pratiquée par des robots, il y a tout l'environnement de la robotique qui vient derrière. Et effectivement, après Montréal l'année dernière, Sydney cette année, la prochaine fois, ça sera à Bordeaux. Et j'ai la faiblesse de croire qu'effectivement, la formation, la recherche et l'innovation ont aussi influencé le jury international pour qu'on ait cette RoboCup. Et ce qui est intéressant derrière, c'est que derrière ces robots, qui ne sont pas, évidemment, que des gadgets, on apprend aussi aux jeunes, dès le collège, à former, on les forme, justement, à la programmation informatique, à travers ces robots. Absolument. C'est une nouvelle manière aussi d'enseigner. C'est une nouvelle manière d'enseigner. Alors, je pense, d'enseigner, mais on a un certain retard français. Dans ces manifestations internationales, on avait du mal à avoir une présence française des plus jeunes, des collégiens, des lycéens, ce qui n'est pas le cas dans les pays du Nord. Et on souhaite vraiment que cette dynamique soit amorcée. Mais aujourd'hui, il n'y a pas un domaine de l'université dans lequel il n'y ait pas un rôle pour l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que si vous avez les juristes, vont devoir créer de la formation pour l'intelligence artificielle. Les médecins vont avoir de nouvelles approches grâce à cet ensemble de données qui vont probablement produire des connaissances nouvelles. Le numérique lui-même, bien sûr. Les sciences sociales, les sciences humaines et sociales. L'acceptation, l'esprit créatif, certes, d'un côté, mais la maîtrise d'un autre. Toutes les enquêtes demandent aujourd'hui à ce qu'il y ait un lien plus fort avec les besoins en termes d'humanité. On était il n'y a pas très longtemps à Séoul, puisqu'on avait un séminaire avec Ban Ki-moon sur les cités du futur. La première demande dans ces cités du futur, c'est qu'il y ait un lien plus fort avec la dimension humaine. Et ça, il faut en tenir compte. Et l'université multidisciplinaire est là pour ça. Et ce qui est important derrière, c'est justement de travailler cette interaction homme-machine. On aura d'ailleurs un atelier tout à l'heure au cours de Naya sur ce sujet-là, justement. Absolument. Merci beaucoup, Manuel. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada